à gogo percussion donc un groupe qu'on a découvert ce matin sur le coup de 11h30 un groupe qui m'a fait plaisir c'est vrai que c'est rare pour un présentateur de se faire plaisir en même temps qu'on présente un groupe pourquoi parce que j'aime bien leur style alors à gogo percussion c'est le carnaval c'est la fête c'est la fiesta c'est c'est explosif mais c'est aussi autre chose c'est une école de danse par exemple oui alors depuis le début de l'année il y a des cours de danse qui viennent de commencer un autre local à Marum et puis également il y a des cours de percussion basilienne qui ont lieu le mardi et le vendredi principalement pour l'instant c'est tout qui concerne les cours alors donc vous avez aussi l'esprit très créatif on l'a vu avec la création déjà de tous vos costumes les grosses têtes de carnaval alors est-ce que ça vous comptez également ouvrir une section dans votre école pour former les jeunes éventuellement oui pour l'instant ça reste les membres du groupe qui fabriquent des grosses têtes des costumes pour des occasions principalement l'occasion du carnaval et c'est toujours resté disons d'une manière bénévole si vous aviez des subventions d'une mairie par exemple par exemple alors puisqu'on parle du côté pédagogique alors bon bah la pédagogie c'est aussi bien sûr d'aller au devant des jeunes comme on vient le dire est-ce que au niveau de la danse vous avez également les costumes mais la musique par elle-même est-ce que vous comptez ouvrir une école de musique alors donc il y a toujours école de musique dans le terme on l'entend dans le même style et alors donc il y a déjà les cours de musique qui ont déjà lieu nous proposons également de la formation soit dans des centres socio-culturels pour des enfants des adolescents ou alors dans nos locaux toutes formes de stages alors ça me fait toujours un peu de peine de les quitter parce que j'aime bien leur musique mais de toute façon on va les retrouver ce soir à la soirée de gala du forum des associations de normandie alors on va peut-être laisser un contact on sait jamais un numéro de téléphone le responsable